Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 11 août, il est 6h42, 12 août pardon, il est 6h42 et je suis quasiment prête à aller travailler. Je vais juste aller me maquiller mais j'ai envie de faire les yeux et les joues et je m'en vais. Enfin je m'en vais. J'aurai encore un peu de temps mais je vais aller me poser justement sur la terrasse pour prendre un petit peu l'air, j'aime bien faire ça. Je suis montée aller préparer mon sac de boulot et du coup j'en profite pour vous montrer mon look du jour qui ne parie pas. Je remets relativement tout le temps les mêmes choses. Mais bon, pour ceux qui n'auraient jamais vu cette tenue, le débardeur vient de chez Kiabi. Je l'aime beaucoup, il est un petit peu côtelé et le bas vient de chez Bonprix de l'an passé et que j'adore. Alors franchement c'est, enfin l'an passé je crois que je l'ai acheté mais vraiment en fin d'année et c'est un pantalon super large, super léger que j'aime beaucoup. Donc voilà mon look of the day avec mon kabaïa bien évidemment que j'adore, que j'utilise depuis 3 ans maintenant pour aller bosser et qui est très bien. Voilà, et voilà j'ai mis du bleu sur mes yeux. J'ai pris mon repas, donc il est ici à côté de mon sac. Il y a un reste de poulet, de la purée, des carottes râpées et des tomates cerises. Voilà, ce sera très bien avec deux bananes, donc une pour le matin et une pour le pâle-dessert mais genre vers 14h. Et je m'en vais au travail et je vous dis à ce soir. Bon ce soir on a cru qu'on était en vacances, il est très exactement 21h40. On va faire un barbecue, tout va bien. Ça se passe comme ça dans la baby house. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 13 août, il est 8h35. Je vais aller travailler. Je ne vous ai pas repris hier parce qu'on a mangé et je vais me coucher. J'étais fatiguée, mais vraiment la fatigue où j'ai tout laissé en plan. J'ai dit Antoine, je te laisse tout fermer et moi je me couchais parce qu'il fallait que je dorme. Et je ne sais pas comment, je me suis fait mal à l'œil cette nuit. J'ai eu mal à l'œil, je n'arrivais quasiment pas à l'ouvrir et là j'ai quand même encore un petit peu mal. Donc j'espère que ça va s'arranger. Donc là, je n'ai pas encore mangé en fait. Pour vous dire la vérité, en fait c'est comme ça à chaque fois que je fais attention. C'est que je me pose 36 000 questions. C'est très énergivore psychologiquement. C'est à dire que je suis là à me dire, bon tu n'as pas commencé ta journée. Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux vraiment ton chocolat ? Est-ce que tu veux manger autre chose ? Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu n'as pas faim ? Est-ce que tu veux juste boire de l'eau ? Et c'est très fatiguant psychologiquement en fait de vouloir perdre du poids ou même de faire attention à son alimentation tout court en vrai quand tu as des troubles du comportement alimentaire, quand ce n'est pas naturel avec l'alimentation. c'est très très dur. C'est pour ça que je me permettrais de jamais juger l'assiette de quelqu'un parce qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe dans sa tête. Et moi en fait, le matin c'est ça, le midi c'est ça, dans la journée si j'ai faim ou si je ressens la faim, c'est ça, je me pose la question. Et vraiment psychologiquement c'est épuisant. Et en fait je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas réussi à mener les deux de front ces derniers mois, années. C'est que psychologiquement je ne peux pas tout gérer en fait. Parce que tout passe par la tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas des justifications que je vous donne. C'est juste mon ressenti en tant qu'être humain qui essaye de faire attention et qui essaye de se sentir mieux dans son corps et qui n'y arrive pas. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. J'y arrive pendant un temps et puis après dès que j'ai un autre problème, évidemment ce problème va prendre une grande part de psycho dans ma tête. Et du coup ça ne laisse plus assez de place pour le reste. Donc c'est très compliqué à gérer, à vivre. Encore plus quand on est sur les réseaux, quand parfois on nous en met plein la tête. Heureusement ça va. Ça n'arrive pas souvent. En tout cas les gens qui me suivent réellement avec bienveillance, ce n'est pas ceux qui viennent juste jeter. Ce n'est pas le cas, je le sais. Donc voilà, je suis en train de me poser la question. Mais je ne vais pas me poser la question longtemps parce qu'il va falloir que j'aille bosser. Et voilà, je pense que je vais prendre ma gourde d'eau. Je vais mettre de l'eau froide, du frigo. Je vais boire ça. Et puis je redescendrai tout à l'heure si besoin. Pour le moment j'ai juste envie de boire. Et je vais boire de l'eau. Je vais essayer de stopper le chocolat. Je pense que c'est... En fait, commencer ma journée par le chocolat... Ce n'est pas de stopper le chocolat toute ma vie. C'est voilà, s'il fait froid en hiver, si j'ai envie d'en prendre un goûter, ok. Mais commencer ma journée avec le chocolat, je n'ai pas envie. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça, que... Et j'aimerais tellement que ça devienne naturel. Enfin bref, je vais donc aller travailler. Et je vous dirai à midi ce qu'il en est. Et j'espère que j'aurai moins mal à l'oeil. Parce qu'en fait, j'ai mal vraiment en dessous de la paupière. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est très bizarre. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vais travailler. Bon, c'est l'heure du petit-déj. Donc une tranche de pain au levain. Une tranche de saumon. Et un verre de jus de tomate. Enfin, c'est de la truite, ce n'est pas du saumon. Et un verre de jus de tomate. Bon, ce midi, je vais tester les konjacs de la marque Live Happy Food. Je crois que c'est ça le nom. Donc c'est des konjacs aux épinards. Il y a 300 grammes. Il y a environ 220 calories. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la texture, du goût. Et si j'ai faim, je rajouterai autre chose derrière. Mais je vous dirai. Premier retour sur le konjac. C'était très très bon. J'en rachèterai. C'est sûr et certain. Au niveau de la texture, j'ai trouvé ça... Alors moi, j'aime bien parce que ça fait un peu... J'ai latineux, je dirais, comme des pâtes bien cuites. Parce que moi, je les aime bien cuites en plus. Donc vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé. L'assaisonnement était beaucoup salé au goût. Mais il y avait écrit 2 grammes. Donc je valide. Et je pense que j'ai bien fait de commencer par ça. Et pas par des konjacs qui aient cuisiné moi-même. Parce que si je les avais loupés, ça aurait pu me dégoûter. Donc j'espère que j'arriverai aussi bien à les cuisiner. Moi. Mais en tout cas, c'est validé. Au niveau de la satiété, j'ai encore un petit peu faim. Donc je vais vous montrer mon dessert. Et je garde mon féculent de ce midi pour le 4h. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que moi, c'est le soir où j'ai faim. Donc je vais plus faire comme ça. Donc là, je vais manger mouillard grec. J'ai mis dedans un petit tevia. Je suis incapable de manger du fromage blanc sans sucre. Et pour monter dans le bureau, je me suis fait un mélange pomme-banane que je vais monter à l'étage et manger en travaillant un peu plus tard. Voilà. Je teste des trucs. On verra. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je ne demande pas d'avis. Mais voilà. C'est comme ça que je vais essayer de trouver ce qui me convient. Là, pour le moment, ça va. Je n'ai pas des sueurs froides. Donc ça devrait aller. Et voilà. Et à 4h, je pense que je vais reprendre un jus de tomate. Parce que j'ai beaucoup aimé ça ce matin. Bon, je vais me mettre comme ça. Sinon, je ne rentre pas dans le cadre. Il est 19h09. Et je vais faire des... Un peu pourri, celle-là. Des patates sautées à la poêle. Principalement pour Antoine. Moi, je vais manger du concombre et des merguez. Et soit il reste des patates, soit je mangerai du pain avec. Ça me fera mon féculent. Ça sera très bien. En tout cas, aujourd'hui, je suis contente. Parce que j'ai bien tenu ma journée. Donc je suis juste très contente de moi. Et sinon, juste avant, j'ai fini de monter le bureau tour. Il faut que je filme le cuisine tour pour essayer de le monter avant la fin de la semaine. Et en fait, je vais au pré-programmer une vidéo par semaine sur la maison au mois de septembre. Et j'espère que ça vous plaira. Ça vous donnera surtout des idées. Le but, ce n'est pas de donner mon avis sur notre intérieur. Mais de prendre des idées. Moi, j'ai beaucoup regardé de vidéos comme ça pour vous prendre des idées. Mais c'est surtout parce qu'en fait, je cherchais une estimation de volume de pièces. Et personne ne donne les mètres carrés. Donc note à moi-même de le faire parce que c'est très utile. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que là, je suis sur mes avant-bras. Et ce n'est pas très agréable. Donc je vous laisse, je finis et je vous montre juste après. Bon, pour ce soir, c'est concombre, fromage blanc. On a encore plein de viande d'hier. Et je vais finir... Enfin, je ne vais pas tout manger. Je vais manger du pain pour les féculents. C'est le reste d'hier. Voilà. Donc pour ce soir, régalade. Moi, j'adore ce repas. C'est tout simple. Bon, je vous retrouve, il est 22h42. Je vais aller me coucher parce que je n'ai pas eu de dormir tard. Il faut que je fasse attention, extrêmement attention à mon sommeil. Parce que ça me joue des tours, ça c'est sûr et certain. Ça, ça n'a jamais changé. Je n'ai jamais réussi à avoir un sommeil correct. En tout cas, on a fait notre ménage là ce soir. Ça fait du bien. J'ai nettoyé toutes les surfaces, rempli de la vaisselle et tout. Antoine, il a passé le tinec. Enfin, le tineco, mais on appelle ça le tinec ici. Voilà. Donc on s'est partagé les tâches. Et on a un salon, séjour, buanderie, toilette. Enfin, tout le bas à part la chambre où je l'avais fait déjà il y a deux jours. Tout le bas où on marche beaucoup, où il y a beaucoup de passages. De nettoyer. Donc ça, c'est chouette. Demain, je ferai un petit tour avec le tineco en haut. Comme ça, ça sera fait. Et demain, c'est piscine. Donc ça, c'est trop cool. J'ai trop hâte. Ça sera ma seule séance, la semaine prochaine. Ils ont enlevé. Alors dire qu'il n'y avait pas beaucoup de cours. Mais l'année prochaine, il y en a encore moins. Genre, il n'y a même pas l'Aqua Combat le mercredi soir. Il n'y a pas de cours le samedi matin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc je ne sais pas. J'espère que c'est pour préparer la rentrée. Mais la semaine prochaine, ça va être compliqué d'aller à un cours d'aqua. Donc peut-être que j'irai juste nager. On verra. Je vous dirai. On verra bien. En tout cas, je suis trop contente de ma journée là. J'ai l'impression que c'est vraiment... Sans le vouloir, j'ai signé mon renouveau. Je me sens vraiment bien dans cette maison. Ça fait beaucoup de bien de vivre ici. Et je suis contente. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles. Et je vais aller au dodo parce que demain, je bosse quand même. Dernier jour, demain soir, c'est le week-end. Ça, c'est trop chouette. Et j'ai un super week-end qui m'attend. Donc trop trop hâte. Je vous dis à demain et bonne nuit. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Oui, mercredi 14 août. Il est 11h et je vais prendre mon petit déj. Je vais manger, je pense, vers 13h. Un truc du genre. Donc voilà, je vais prendre quasiment la même chose qu'hier. Ce matin, c'est ma tranche de pain en levain. Mais avec du blanc de foulée par-dessus parce que j'ai plus de truite. Il faudrait que je fasse un drive. Mais je pense que ça va peut-être attendre vendredi. Demain, c'est férié. Je crois que je n'ai pas regardé, il est peut-être ouvert. Mais bon, je ne pense pas. Et avec un petit jus de tomate. Donc deuxième jour consécutif sans le chocolat au petit déj. Donc je suis très contente. Voilà, ce soir, c'est aqua, alors c'est pas aqua combat, c'est aqua boxing. C'est la même chose. Donc ça, c'est chouette. Et s'il fait beau en fin de journée, j'irai un peu plus tôt pour nager. Voilà tout pour le moment. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le déj. Et moi, je vais aller déguster mon petit déj et retourner travailler. Bon, pour ce midi, c'est ce packaging-là. Donc les happy parmigiana. Donc là, vous avez la photo sur le paquet. Et en réalité, et pour ceux que ça intéresse, vous avez les ingrédients et les macros ici. Voilà. Bon, ça y est, me voilà arrivée à la piscine. J'ai mis celui-ci aujourd'hui. Et donc c'est aqua, pas combat, aqua boxing. Faut que je m'y fasse. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la même chose. Donc c'est parti pour 45 minutes. Et ça va me faire le plus grand bien. Et en plus, aujourd'hui, c'est le week-end. Donc ça, c'est encore plus cool. Il a plu un petit peu cet après-midi. Et là, il ne pleut plus. Voilà, tout va bien. Et voilà le petit résultat du jour. Bon, pour ce soir, c'est concombre. Le reste de patates que j'avais fait pour Antoine hier. Et du plan de poulet. Bon, je vous retrouve. Il est 23h01. Je vais aller me coucher. J'ai déjà mes gouttières de nuit. Donc je risque de zozoter. Je vais aller au dodo parce que demain, j'ai envie d'être en forme. Je vais à Miniville à Vandenheim. C'est un nouvel endroit pour les enfants. J'y vais donc avec mes amis et mon filleul. Et on doit être là-bas à 10h. Donc j'ai envie de me lever pas trop tard pour profiter un peu avant de partir. Et après, partir tranquille, quoi. Je vais me prendre une petite guemise pour faire dodo. Parce que sinon... Alors, me suis procédé dedans. Et c'est dur de manger ça avec... Bon, c'est sans sucre. Mais comme ça, je vais faire dodo. Et je serai bien, bien reposée pour demain. En tout cas, le cours d'Aqua Comba, c'était trop chouette. Et le prochain, il n'est que dans deux semaines. Donc j'ai proposé à Antoine, si vous voulez s'inscrire avec moi, à Basic Fit. Parce qu'il y a un abonnement à 30€ où je peux ramener quelqu'un avec moi. Mais il me dit que 30€ pour deux, ça ne reste pas excessif. Donc je pense qu'on va commencer Basic Fit. Dès lors de demain, on va faire une séance de sport à la maison. Mais je vais y aller mollo parce qu'en fait, actuellement, j'ai très mal au niveau du thorax. Quand je fais ça, par exemple, j'ai l'impression d'avoir mal à la cage thoracique. Mais je ne sais pas trop, en fait. Je suis un peu... Je pense que c'est la cage thoracique. Mais ça me fait mal, quoi. Donc il faut que je fasse attention. Mais demain, on fera une séance à la maison. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vais au dodo. Je vous dis à demain. Vous avez le chargeur. Je ronge tout. Là, par exemple, quand je me penche pour la prise, j'ai mal. Ça va être comme l'œil. Je vais me coucher et puis ça ira mieux. Bref, je vous laisse. Je vous dis à demain et bonne nuit. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 15 août. Il est 8h58. Et je vais partir là dans quelques minutes, du coup, à Venden, à Miniville. J'ai mis des baskets aujourd'hui parce que j'ai vu que sur le site, il fallait des chaussettes. Donc, j'en ai mis tout de suite. Sinon, ça va être galère. Pour le look du jour, j'ai donc mis un débardeur vert que je mets souvent que j'aime bien. Un jegging de chez Bon Prix et également des nouvelles chaussures de chez Isotoner à scratch qui sont plutôt confortables. Elles sont comme ceci. Le scratch sur le dessus, évidemment, n'arrive pas au bout. Mais j'arrive à les fermer. Donc, ça va. Et c'est avec ces chaussures en scratch aussi que je vois que j'ai le pied gauche plus fort que le droit. Mais je les trouve confortables. Donc, c'est chouette. Je me suis permis de déjà les mettre chez moi parce qu'elles sont toutes neuves. C'est la première fois que je vais les porter, que je vais les conduire avec. Donc, ça, c'est chouette. Mais je sens déjà mon pied partir à droite et que je vais les buter en bas. On n'a rien de temps. Comme je marche vraiment sur les côtés droit et gauche, vu que j'ai beaucoup de masse entre les jambes, je flingue les chaussures comme ça. Donc, voilà. C'est parti pour cette demi-journée, je pense. Parce qu'après, le petit va à la sieste. Et donc, moi, je vais rentrer chez moi. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Et ce matin, j'ai juste pris un chocolat. Voilà. Parce que du coup, je serai dehors. Je n'aurai pas besoin de manger autre chose. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. À toutes. Oh, mon Dieu. Bon, pour ce soir, donc, c'est le mélange de légumes que je vous ai montré juste avant. Quelques spaghettis et le test d'un steak végétal de la marque Gourmet. Je ne sais plus pourquoi. Je vous ai montré l'emballage, donc vous l'avez certainement vu. Bon, il est minuit passé. Je vais me coucher. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je ne vous promets pas des choses trépidantes. Comme d'hab, mes vlogs, j'en ai conscience, ne sont pas folles aventures et des bandades. Mais c'est ma vie qui me convient très bien comme ça. Donc, on se retrouve demain. Moi, je vais au dodo. J'ai mon petit chat ici. Ça fait longtemps qu'il n'était pas derrière mon plan de dodo. D'ailleurs, il faut que je lui trouve un nouvel arbre à chat à cette bébête. Mon petit chat d'amour. Donc, au dodo, bonne nuit. Je vous dis à demain. Et voilà, je suis contente. Là, demain, je vous en ai aussi. Les stacks végétaux étaient très très bons. Je vous les recommande si jamais. Mais voilà, je vous dis à demain. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais je suis devant Lidl. Et j'attends en fait avec tout le monde que ça ouvre. Donc, désolée pour ce plan. Mais comme dirait Nathalie de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Je crois que j'ai passé un cap dans ma carrière. Donc, voilà, ça ouvre. Je vais y aller. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, coucou. Ça y est, me voilà rentrée. Donc, je vous ai pris devant Lidl pour débuter cette journée. Et là, je vais vous faire un petit retour de course. Donc, j'ai déjà ramené mes courses de chez Lidl. Et après, je vais aller chercher mes deux drives. Comme ça, ce sera fait. Donc, je vais tourner ça. Je repars. Je retourne ça. Et je fais le montage. Avec un peu de chance. Peut-être qu'elle est en ligne ce soir. Je vais essayer. Je vais vous voir ça. Mais, en tout cas, c'est parti. Et donc, voici mon petit-déj. La tranche de pain, de la truite et du jus de tomate. Bon, pour ce midi, c'est le reste d'hier. Donc, il y a des légumes verts, là, que je vous ai montré hier. Un reste de spaghetti. J'ai voulu meutre du ketchup. C'est très rare, mais j'en avais envie aujourd'hui. Donc, je me suis fait plaisir. Et le steak végétal qui était bon. Le deuxième n'avait pas été mangé par Antoine. Donc, je le mange. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 6-7 août. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai intégré les effectifs de mon entreprise. Il est 9h22, je suis réveillée. Je suis presque une heure. Je me suis un petit peu posée sur le transat. Pour le moment, il n'y a personne qui bouge. Donc, je parle doucement. Désolée, hier, j'ai oublié de vous reprendre. Parce que je suis allée chercher mon amie. On a mangé la pizza. Moi, je mange la pizza reine, comme d'habitude. Elle a été très, très bonne. Il m'en reste d'ailleurs pour... Je ne sais pas où on mange le midi. Mais en tout cas, il m'en reste la moitié. Et sinon, écoutez, rien de spécial. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être journée magasin. Je vais emmener mon amie dans tous les petits magasins qu'on a à côté de chez nous. Et j'aimerais bien l'emmener aussi sur une terrasse. Donc, on verra si on fait ça aujourd'hui ou demain. Et après, il repart déjà demain, fin d'après-midi. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Je ne suis pas sûre de beaucoup vous prendre. Je vais essayer. Mais je ne suis pas sûre. Mais bon, j'imagine que vous comprenez les aimants. Voilà. Je vous dis à plus tard. Au moment, je n'ai rien mangé. Je suis en train de vite fait ranger des trucs pendant que tout le monde dort. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Je ne vous ai pas repris hier. Parce que j'ai profité de mon week-end avec mon ami. Et mon chéri, bien sûr. Et on a fait plein de choses. C'était trop chouette. On a fait plein de magasins. Je lui ai fait découvrir Zeman, qu'il a beaucoup aimé. Voilà. On a trouvé des petits trucs qui étaient sympathiques. Et puis, après, on est allé boire un verre sur l'endroit où je lui ai emmené boire un verre en ville. Et on est rentré. Donc, on est parti vers 13h. Et on est rentré. Il était quasiment 18h. Donc, voilà. La journée est bien passée. On est rentré. Il pleuvait. On a quand même réussi à avoir une accalmie pour faire notre barbecue. Donc, on a fait notre barbecue. Mais on l'a mangé à l'intérieur. Après, on a regardé The Voice Kids. Et après, on est allé au dodo. Parce qu'on était fatigué de notre journée. Et aujourd'hui, pareil. On n'a rien fait de spécial. Et heureusement qu'on a été boire le coup hier. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas beau. Il n'a plus quasiment toute la matinée. Donc, voilà. On a passé quand même la journée ensemble. On a rigolé. C'était trop chouette. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien. C'est ça aussi qui est bien avec cette maison. C'est qu'on peut recevoir nos amis correctement. Il avait sa petite chambre, son espace. Si quelqu'un a envie de venir à la maison, se retirer un moment et de se retrouver tout seul. Et bien, il peut tout à fait. Donc, voilà. C'était un chouette week-end. Et c'était une chouette semaine. Parce que là, je viens de finir le montage de mon vlog. Et je me rends compte que cette semaine était vraiment très bénéfique pour mon mental. Elle m'a fait beaucoup de bien. J'ai aimé la manière dont je l'ai mené. Donc, je vais essayer de continuer. Et surtout, de faire très très attention à mon sommeil. Parce que ça, voilà. J'ai du mal. Et je suis très très contente de cette nouvelle semaine. Et j'espère que, voilà. Ce que je vous ai dit, je vous ai vraiment parlé à cœur ouvert au début de la vidéo. Et j'espère que ce ne sera pas mal interprété. Parce que certains ont le don. Mais voilà. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est comme ça que je les ressens pour moi. Je ne dis pas que tout ce que je dis est vérité absolue. Tout ce que je dis est mon ressenti. Tout simplement. Voilà. Je n'ai pas la vérité absolue. Je ne la détiens pas. Heureusement. Je ne sais pas qui la détient d'ailleurs. Mais voilà. Je vous ai parlé avec mon cœur. Et c'est tout. Donc, je vais vous laisser pour pouvoir clôturer ce vlog. Vous le postez. Et que vous ne l'ayez pas trop tard. Merci également pour tous vos messages pour la Sainte Hélène. Qui est aujourd'hui, du coup. Le 18 août. Bonne fête à toutes les Léna. Les Laetitia. Et toutes les personnes qui fêtent leur fête aujourd'hui. Et un joyeux anniversaire à mon petit Thomas. Même si je l'ai déjà souhaité et tout ça. Mais le papa de mon fille, elle est née le jour de la Sainte Hélène. Si ça, ce n'est pas un signe. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. 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 C'est parti !